S'y esti un menu aux petits oignons quoi concocter M6, ce jeudi 15 décembre 2022. Après le succès du grand restaurant, réouverture après travaux, en février 2021, la chaîne ceste de nouveau entourée de pierres palmades pour offrir une suite digne de ce nom aux téléspectateurs. Une émission baptisée cette fois-ci La Guerre de l'Étoile. En plus de notamment mettre en avant la jeune génération, l'acteur et humoriste de 54 ans va dévoiler des couples inédits et incroyables. Si esti en seulement six jours que Pierre Palmad a mis en boîte le quatrième volet du grand restaurant, au Café de l'Homme. Un exploit que le public pourra découvrir ce soir avec délice. Pour cette nouvelle histoire, le directeur du restaurant, incarné par Pierre Palmad, va tenter de décrocher une étoile du guide Michelon. Il devra alors impressionner un critique culinaire, incarné par Alexandre Astier, et fera tout pour le démasquer lors de la soirée. Ainsi, pendant une heure et demie, le public pourra découvrir des couples ou des groupes d'artistes à travers des sketchs drôles, mais aussi parfois touchants créés par l'humoriste, François Rollin, qui a un rôle dans la fiction, ou certains guests comme Tom Villa, Anne-Elisabeth Plateau ou Isabelle Mergaud comme le précisent nos confrères de télévision mag, dans leur édition du 11 décembre. On retrouve mon univers, avec une tonalité homogène. Les personnages ont en commun d'être affectivement dénévrosés. Les gens heureux ne sont pas drôles, a déclaré Pierre Palmad. Des couples qui vont ravir parmi les couples mis en avant, on retrouvera son acolyte de toujours Michel Larocque face à Didier Bourdon dans le thème de la reséduction conjugale. Bernard Campan et Sylvie Testu mettront en avant la jalousie qu'il peut y avoir dans un couple. Et l'échange sera tendu entre Muriel Robin et Carole Bouquet qui feront face à une dispute. On retrouvera aussi Marie-Anne Chazelle et Jean-Pierre Daroussin, dans un sketch écrit par Tom Villa, qui joue à leur côté, et décrit comme une pépite par Gala. Le public aura le bonheur de voir le couple formé par Franck Dubosc et Frédéric Bell s'échanger un baiser sur la bouche ou celui formé par Barbara Schultz et André Dussolier. Je voulais un père et sa fille pour traiter la perte de mémoire sous un angle différent. Je suis allé voir André Dussolier. Je le sentais capable de jouer cet homme diminué par la maladie, capable d'oublier que sa femme est morte. Je le voyais le dire tendrement. Avec le ton juste. Et quand je lui ai demandé avec qui il aimerait le faire, il m'a répondu Barbara Schultz. Ça tombait bien, j'avais son numéro, a déclaré Pierre Palma d'Agala. Chantal Lobby a quant à elle donné la réplique à Lionel Astier, Philippe Lelouch, Estelle Lefebure, Thierry Pietra et Anne Lenayne, puis Isabelle Merveau à Eva Darlan. Valérie Carcenti fait aussi le show, avec Rémi Deval et François Berléand. Je craignais que la jeune génération me prenne pour un vieux dinosaure. Pierre Palma d'Aussi fait appel à la nouvelle génération. Je craignais que la jeune génération me prenne pour un vieux dinosaure. En fait, ils écoutaient mes indications de metteurs scènes et je n'ai pas eu besoin de les convaincre. Point, si est-il la grande différence avec certains jeunes, persuadés qu'ils ont tout inventé alors que ça a été fait 20 fois par le passé. Plus on connaît ce qui a été fait avant, plus on a de chances d'être moderne. Moderne, si est-il trouver des angles nouveaux sur des sujets déjà traités mille fois. Le thème du copain gay, si est-il vu et revu, mais le sketch de Jari et Ryan Bensetti va surprendre, a-t-il révélé. Ainsi, les téléspectateurs de M6 auront en effet le bonheur de voir Ryan Bensetti donner la réplique à Jari. Ahmed Silla, M. Pokora et Arnaud Ducré étaient aussi réunis. Sans oublier Jean-Luc Lemoyne, Benjamin Gauthier et Cédric Moreau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501